Bonjour, alors aujourd'hui je suis là pour vous présenter la deuxième... Y'a ma fille... Elle risque de faire du goût, je pense. Je suis là pour vous présenter la deuxième partie de mon haul New York. Donc mon haul trace essentiellement maquillage, un petit peu de soin. Et donc dans la première partie que je vais vous mettre en petite fiche, là si vous ne l'avez pas vue, je vous présentais tout ce que j'avais acheté chez Victoria's Secret, chez... Bah c'est Body Works et en Drugstore. Et j'étais quasiment, enfin sauf Victoria's Secret de la Cine Body Works, mais en Drugstore c'était que du maquillage. Aujourd'hui on va se concentrer sur Sephora, Ulta, et je me suis fait aussi une petite palette Inglot, donc je vais vous montrer ça. Bref. Alors chez Sephora, j'en ai déjà pas mal. Alors j'ai les coffrets, donc on va commencer par ça. Alors j'ai deux coffrets de soin, donc on va faire ça, puis après ça sera plus que du maquillage jusqu'au bout. Donc voilà. Donc, en soin, j'ai un coffret qui a un petit peu... je ne le cache pas. De la marque Boschia. Et donc c'est vrai que du coup, les coffrets comme ça, ça vaut assez le coût. Là j'en avais pour 36 dollars, et il y en avait pour 42 dollars de value. Bon, c'était pas de valeur. C'est pas le coffret le plus intéressant du monde, mais ça me permet d'essayer quand même cette marque qui m'intrigue un petit peu depuis quelques temps. J'entends beaucoup, beaucoup parler du gel nettoyant et purifiant. Donc j'ai bien hâte de l'essayer, donc il y en a quand même 5 millilitres. Il y a aussi un gel peeling exfoliant au charbon pour les porcs avec sable volcanique. Non, du coup, comme on s'en sert de bidule, attendez. Appliqué sur la peau nettoyée et asséché du visage, puis massé par mouvements circulaires pour une exfoliation en douceur. C'est bien d'allôts, puis appliqué un hydratant. Voilà comme un exfoliant classique. Ok. Tac. Il y a une petite crème qui s'appelle le tourbillon de Tsubaki. C'est un soin ultra hydratant en deux parties gel et crème. Il y en a 15 millilitres. Et ça, c'est intriguant aussi. Je ne la connais pas du tout, cette crème, mais vous voyez qu'on voit bien le tourbillon de crème à l'intérieur et apparemment, c'est entouré par du gel. C'est étrange. Ah oui, effectivement. C'est bizarre. Ça n'a pas d'odeur. Ce soin en deux parties gel et crème est entièrement absorbé afin d'hydrater en profondeur pour une peau douce comme celle d'un bébé sans finir graisseux. Utilisation recueillée. Une généreuse quantité à l'aide des doigts puis appliquée sur la peau, nettoyée et tonifiée en combinant le gel et la crème. S'utilise soir et matin, seul ou sous le maquillage. Le seul truc qui m'intrigue un petit peu, c'est que j'ai peur qu'au début... Ah bah tiens. J'ai peur qu'au début, on prenne beaucoup de gel ou beaucoup de crème. Enfin, qu'on n'arrive pas à bien combiner les deux. À bien en prendre à part égale, en tout cas. Donc bon, on verra. Mais à fois, ça vaut le coup d'essayer. Et enfin, il y a un masque. C'est le masque noir teint lumineux. C'est un masque pilof. Il sert à illuminer le teint et à atténuer l'apparence des pores. Ça ne peut pas faire de mal, comme on dit. Donc voilà. Un petit kit pour tester la marque Beauchia. Donc j'entends pas mal parler. Je crois bien qu'elle n'est pas dispo en France ou alors sur des sites qui livrent en France mais pas en magasin quoi toujours. Je ne crois pas. Et j'ai pris aussi un kit de la marque Drunk Elephant dont on entend pas mal parler depuis quelques temps sur YouTube. Et du coup, j'hésitais parce qu'il y a aussi un sérum le Good Jeans de Sunderay qui me tentait. C'est quand même très très cher puisqu'il doit être dans les 120 dollars en tout cas. comme ça. Et j'hésitais avec un sérum de Drunk Elephant qui est aussi cher puisqu'il est autour de 100 dollars. Mais là, ce qui m'a fait sauter le pas, c'est que on a le kit pour le prix du sérum full size et il y a le sérum full size dedans. Donc tout le reste en gros est gratuit. Donc c'est pas mal. Et tout le reste c'est quand même pas mal. Donc il y en avait quand même 98 dollars mais il y a 134 dollars de valeur. Donc ça vient dans une jolie petite boîte qui ma foi n'est pas complètement impossible que je la garde. Et donc il y a le sérum de l'huile glycolique avec 12% d'AHA et de BHA. Il y en a 30 ml. limite. Le packaging est assez rigolo parce que il y a la pompe qui sort. Ça me plaît assez ça. Un gel de AHA et de BHA de haute technologie qui restaure la peau terne et obstruée en enlevant en douceur les cellules cutanées mortes améliorant considérablement l'aspect de la texture de la peau du teint inégal des ridules, des ridules et des porcs. Résultat, une plus grande clarté et plus de luminosité pratiquement du jour au lendemain. ça fait rêver. Et donc évidemment comme c'est un sérum de nuit il faut l'appliquer le soir. Et alors les bonus c'est tac il y a une crème fouettée de 15 ml qui est donc une crème visage qui a une très légère odeur fraîche mais c'est vraiment léger léger. Il y a la gelée nettoyante fondante quant à l'eau de 30 ml donc il y a un nettoyeur visage quoi. Moi je pense que je m'en servirai uniquement comme comme nettoyant et pas comme démaquillant. Et enfin nous avons une petite huile luxueuse pour le visage l'huile de marula non affinée. Bon là il n'y en a pas énormément il y en a 8 ml. je me demande si ça fait pas un peu de bon avec du sérum je sais pas si on peut utiliser un sérum puis une huile ou si c'est un sérum puis une huile si vous le savez dites le moi ça m'intéresse. Moi je n'en fais rien. Je crois que je ferai l'un ou l'autre je pense. Et donc je vous disais tout le reste à partir de maintenant donc pendant au moins je sais pas les 30 prochaines minutes je fais que du maquillage. Voilà. Alors j'ai pris 2 coffrets les Sephora Favorites Sephora Favorites qui sont assez populaires et c'est vrai qu'au niveau de la valeur ça vaut le coup enfin vraiment alors il y en a au moins 5 ou 6 différents à Sephora moi j'en ai pris 2 et les 2 que j'ai pris j'en suis assez contente enfin j'ai pas encore vraiment creusé dedans mais j'ai hâte quoi. Donc j'ai pris le Prime Set & Go qui est donc comme ça un coffret de primer à ce qu'il y a des full size dedans j'ai pas l'impression parce que dans l'autre il y a des full size donc ça m'a coûté 42 dollars et ça vaut il y a 124 dollars de value pas mal donc dedans nous avons le primer de chez BK qui s'appelle base filtrante aurore rafraîchisseur de teint instantané bon ok il y a le Cover FX Illuminating Setting Spray donc un spray fixant mais avec qui est censé donner un glow j'ai l'impression il y a le fameux Vell Mineral Primer Dark Glass donc pareil en teint de voyage le temps que j'arrive au bout de tout ça je pense qu'il va se passer un petit moment il y a la fameuse poudre de Laura Mercier pareil en teint de voyage mais ça me convient bien il y a même un petit une petite éponge avec donc la poudre libre fixante transparente dans la teintre translucente voilà voilà quoi d'autre il y a le Blur Stick de Milk Makeup qui paraît-il est formidable donc pareil teint de voyage donc on tourne on pch 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 là où on veut que ça bleure quoi et puis normalement c'est super bien ok il y a la Prime Wear Water de Smashbox en 30ml il y a la Rainforest of the Sea Marine Boosting Mist de Tarte en 30ml aussi donc ça c'est une brume de stimulation marine bon quand j'aurai compris ce que ça veut dire j'ai envie de voir je ne sais pas ce que ça veut dire et enfin le primer de Too Faced Peaches & Cream en 5ml donc ça il n'y a quand même pas beaucoup d'explications dessus sur tous ces produits là donc je pense que je vais aller voir d'un peu plus près avec la base fraîcheur matifiante teint parfait enrichie à la pêche et à la crème de fige sucré ouais donc ça c'est une base le truc de Tarte quand même je trouve ça un peu intriguant je ne me cache pas alors c'est avant d'appliquer son soin hydratant le truc de Tarte d'accord c'est bon de savoir d'ailleurs c'est bizarre parce qu'en général les brumes comme ça c'est après le soin hydratant là c'est avant bon donc voilà pour Sephora Favorites sur les primers et j'ai aussi le Sephora Favorites pour les lèvres et là c'est quand même assez cool j'en ai eu pour 68$ et il y a 254$ de valeur donc ça c'est bien cool après évidemment il faut que tout nous plaise en général tout ne plaît pas forcément mais je pense qu'une bonne partie va me plaire donc il y a 15 produits dont 5 full size c'est quand même pas mal et en plus les full size je pense qu'ils vont bien me plaire donc voilà comment ça se présente alors je ne vais pas faire une revue détaillée de ces kits parce que évidemment on ne les trouve pas en France par contre je vais faire une revue quand je les aurai un peu essayé ou alors une première impression de certains de ces produits qu'on peut trouver en France donc par exemple il y a le Euda Beauty dans la teinte Banshell qui me semblait assez connu moi je ne les connais pas du tout ces trucs là donc ça sera l'occasion il y a un mini il y a un mini un mini 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 lip maximizer de Dior donc c'est un petit un petit gloss qui est censé mettre un petit peu de volume au l'air il y a un gloss de Anastasia dans la teinte vintage ah tiens je ne savais même pas que c'était là dedans ça très bien parce que justement j'avais envie de les essayer et je me tape à en racheter je te demande à acheter de trucs que là je vais me t'aider quand même c'est le Always Home Liquid Lipstick de Smashbox c'est impossible à dire cette marque c'est pas possible dans la teinte Driver Seat ça pareil je pense que j'en prie une vidéo il y a il y a un produit que j'ai déjà dans ce truc là surtout ça un petit rouge à lèvres le ramercier dans la teinte Senshuo donc un joli petit pêche nude qui est très sympa un mini 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 mais je ne l'ai pas donc c'est très bien et puis je ne mets pas beaucoup de rouge le temps que ça arrive un mini Sephora rouge velouté sans transfert dans la teinte 01 ça c'est un mini que j'ai déjà c'est un mini Marc Jacobs dans la teinte Kiss Kiss Bang Bang qui est ma foi une bien jolie couleur pour tous les jours est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que je le donne je ne sais pas encore c'est pas possible que je le garde pour moi je ne vous cache pas il y a un full size d'un truc de tarte dans la teinte nude le Rain Forest of the Sea ah c'est un baume ça c'est un baume pour les lèvres donc c'est un baume un petit peu teinté j'ai l'impression jusque là tout est très portable pour moi donc au niveau des coloris on est très bien vous allez voir enfin là 2-3 autres où c'est un peu plus tandax quoi pour que je les mette mais un mini Melted Latex de Too Faced dans la teinte Hot Mess alors la couleur est très jolie je ne sais pas si le côté ultra brillant va me convenir mais bon c'est l'occasion de l'essayer pareil pour celui-là la teinte c'est un mini rouge à lèvres de chez Urban Decay dans la teinte Big Bang et c'est un métallisé avec des rayettes est-ce que vous allez bien le voir donc bon bah pareil il faut essayer quoi il faut essayer on a un petit truc de chez Hourglass un petit crayon allait dans la teinte influencer qui est un yo de un yo très bien un yo d'un peu marronné il y a un petit duo de la marque Touching Soul que je ne connais pas du tout dans la teinte ah oui donc il y a un rouge à lèvres liquide et un gloss et vous voyez que c'est quand même très très marron ça je ne suis pas convaincue il y a un rouge à lèvres full size de chez Bobby Brown dans la teinte brocade qui m'a l'air assez sympa sans rien un mini et trop mignon un mini rouge à lèvres Saint Laurent dans la teinte alors c'est un rouge pure couture dans la teinte 01 un joli rouge presque un peu rouge brique et enfin un truc de la marque Wonder que je ne connais pas non plus et c'est un duo ah donc c'est un duo de rouge à lèvres donc la teinte Lickie Beach c'est sympa j'aime bien et une teinte plus rose nude très jolie aussi dans la teinte bébé ça j'aime bien aussi donc finalement sur les 15 produits il y en a un où je suis quasiment sûre que ça ne va pas aller je lui ai indiqué à essayer je ne suis pas trop sûre et pareil le métel de latex justement où je viens de tous les autres la couleur me convient bien bon on a fini avec les gros trucs mais comment vous dire il y a encore trop mal de choses alors est-ce qu'on y va par marque on pourrait on pourrait on va le faire la marque que j'ai beaucoup beaucoup craqué quand même sur ce voyage c'est Tarte parce que c'est très difficile de l'avoir en France non parce que le site de la marque Tarte livre en France donc c'est pas très difficile mais les frais de port sont très chers de temps en temps une ou deux fois par an il y a des frais de port gratuits donc c'est cool il y a toujours moyen d'avoir des frais de douane enfin bon voilà donc je me suis dit allez c'est devant toi vas-y et tu suis allez j'ai pris la petite palette de blush qui me tentait beaucoup et en plus j'ai été raisonnable il y avait une autre palette de blush qui me tentait bah je ne l'ai pas prise mais celle-là franchement elle est super écoutez pas si cher que ça écoutez que 44 dollars il y a quand même 150 dollars de valeur pourquoi donc parce que il y a tenez-vous bien mesdames et messieurs qu'est-ce que tu fais 10 blushs et highlighters différents alors c'est pas des full size enfin je pense que même en n'en utilisant qu'un seul pour aller au bout du truc qu'il va falloir y aller donc il y a 10 fois 2,4 grammes moi j'ai des blushs full size qui font 3,5 grammes donc c'est pas non plus ridicule il y a de quoi mettre son pinceau dedans donc c'est très bien je pense que je vais faire une revue dessus parce qu'il est encore dispo je crois que c'est une édition limitée mais il est encore dispo sur le site donc je crois que ma prochaine vidéo ça va être une revue là-dessus avec des swatchs et tout ça un peu plus détaillés mais voilà il y a un et deux highlighters et puis plusieurs blushs assez différents les uns des autres il y a du corail il y a du rose il y a du mauve donc je suis très contente nous avons toujours chez Tarte une palette cette fois d'ail donc en paupières je crois que c'est en édition permanente celle-là mais je suis pas sûre mais pourtant c'est pas celle dont on parle le plus mais c'est vraiment celle que j'avais le plus à l'oeil c'est la Tarteist Pro et je trouve que les couleurs sont vraiment vraiment chouettes donc il y a un grand grand miroir comme souvent chez Tarte vous avez toute une tripotée de mattes et quatre vraiment très très métalliques d'après ce que j'ai compris et les mattes me plaisent bien il y a du prune il y a du un peu rouge rouge bordeaux il y a du très nude et il y a du très nude donc franchement c'est que des couleurs que je me verrais porter et puis si on veut on peut se faire un petit truc un peu plus pêchu donc vraiment elle me plaît bien celle-là après bon à voir je ne l'ai pas encore utilisée donc à voir la qualité mais j'ai pris un seul j'aimerais bien qu'on m'applaudisse un seul rouge à lèvres de cette gamme-là toujours chez Tarte c'est la gamme Red Forest aussi donc il est gros dans latin Salt Life qui paraît beaucoup plus marron comme ça que quand je l'ai swatché mais bon esthé allez je vous fais un swatch soyons fous il a l'air bien crémeux toujours et puis vu que j'avais une bonne tête et surtout vu que j'avais dépensé des sommes folles j'ai eu un petit cadeau le gars de chez C3 me dit est-ce que vous avez la carte je fais ben non parce que je suis française est-ce que vous la voulez ben non parce que je suis française ouais mais si vous la prenez vous avez un cadeau tout de suite ah ben oui je vais la prendre et du coup j'ai eu en fait le petit cadeau qu'ils ont pour l'anniversaire cette année donc toujours de chez Tarte donc j'étais super contente il y a un mini blush dans la teinte Party avec 3A qui se présente comme ceci qui est bien joli j'ai perdu le petit bidule et un petit lip paint donc c'est le rouge à lèvres liquide de chez Tarte dans la tarte beurre beurre des soupes qui ressemble furieusement à la rouge à lèvres que j'ai pris et ben chez Tarte non c'est pas tout c'est tout chez Sephora mais c'est pas tout continuons j'ai pris chez Stila deux petits kits un petit kit de rouge à lèvres et un petit kit d'ombre à paupières liquide alors je vous montre alors les rouges à lèvres c'est le Nudie Mood Stéholdet Liquid ensemble de rouges à lèvres liquide je crois qu'il y avait plusieurs combinaisons de teintes et moi j'ai pris les nudes parce que parce que j'ai envie donc nous avons le Batchi et les rouges à lèvres de chez Stila ils sont pas mal j'en ai deux déjà j'avais fait une revue je vous la mettrai il me semble donc voici la teinte Batchi la teinte Perla ils ont une odeur il se ressent quand même pas mal les deux et l'autre il va être un peu plus rose le patina et c'est des couleurs la Batchi le patinage je vais en parler depuis un moment les deux premiers sont quand même très très similaires le Batchi et le Perla bon vous savez ce que j'aime comme teinte et alors ça c'est un truc qui m'emballe particulièrement donc c'est 6 teintes d'ombre à paupières liquide donc il y en a 3 et où ? oui c'est joli c'est un canard donc voici comment ça se présente donc il y en a 3 qui sont métallisés et il y en a 3 qui sont pailletés donc voilà à quoi il ressemble donc en haut les teintes métalliques et en bas je me suis acheté le fond de teint de chez Milk qui s'appelle Blur Liquid Matte Foundation donc il y a un mat apparemment dans la teinte Fair en l'occurrence normalement j'ai swatché la teinte devrait être pas mal donc on verra j'ai hâte de voir j'ai pris une petite miniature d'un highlighter de chez BK donc moi j'ai déjà le Champagne Pop qui est en français de C-Pop qui est très bien et du coup là j'ai pris le Moonstone parce qu'aux Etats-Unis c'est super ils font plein de miniatures donc effectivement il est tout petit il fait combien il fait 2,4 grammes ce qui n'est pas bien gros mais en même temps si un jour je le finis j'aurai la satisfaction d'avoir fini un truc et il est très très joli moi j'aime beaucoup je pense que ça va bien mal et ça et après la dernière marque sur laquelle j'ai bien craqué c'est Byte Beauty qui fait des rouges à lèvres vous êtes trop près ça ne va pas du tout éloigner vous donc j'ai pris un petit kit de miniatures des couvertes avec dedans 4 teintes Byte Beauty ils font des rouges à lèvres classiques ils font des crayons à lèvres ils font des rouges à lèvres mat donc il y a le choix et apparemment d'après ce que j'ai compris ils fabriquent le rouge à lèvres avec que des ingrédients naturels et comestibles donc bon pourquoi pas donc ça se présente comme ça avec les 4 petits miniatures qui ne sont pas si petits que ça d'ailleurs moi je trouve qu'ils sont d'une taille franchement correcte je dirais qu'ils font à peu près la moitié d'un full size quelque chose comme ça j'ai du maquillage partout autour de moi c'est une catastrophe alors dedans il y a le honeycomb qui est un nude un peu marronné il y a le sugarcane qui est un nude rosé j'y vais franchement mon lot sur les swatchs et ils ont l'air bien pigmentés quand même il y a le rhubarbe qui est un mauve et moi j'adore les mauves rhubarbe et le cayenne qui est un rouge un peu un peu orangé qui est fou et bien patate quand même celui-là donc voilà mais bon ça ne suffisait pas donc j'ai pris des full size aussi donc les full size ils se présentent dans une boîte comme ceci alors bon le seul truc qui m'embête un petit peu c'est que c'est une boîte dans une boîte il ne faut pas bien l'intérêt mais ok j'ai pris le fig qui est un autre mauve parce que comme je vous le disais j'adore les mauves j'ai pris le saké qui est un autre mauve c'est pas le même quand même bon il se rejoint bien avec le c'était le quilter avec le rhubarbe j'avoue et le meringue qui est un nude bon encore une fois je pense que vous avez une bonne idée de ce qui me plaît quand vous j'allez là et comme ça ne suffisait pas j'ai aussi voulu tester un de leurs petits crayons donc j'en ai pris qu'un seul là c'est le pastille qui est devinez quoi un mauve donc qui est un peu différent des autres quand même ça va donc voilà pour le pastille et chez Sephora il ne nous reste plus que deux petits échantillons qui m'ont donné en cadeau de merci de venir vous ruiner chez nous il y a une base à pompières qui s'appelle WIT de la marque Loire Merci donc avec un petit petit embout éponge comme ça et un illuminateur liquide d'Urban Decay dans la teinte Sine alors là pour le coup c'est un produit que je ne connais pas parce que les illuminateurs liquides ce n'est pas forcément selon ce qui m'attire en premier par contre j'ai le highlighter de leur poudre dans la teinte Sine qui est super sympa je viens de réveiller ma fille je viens de réveiller ma fille je ne sais pas pourquoi ils appellent il est joli quand même très joli et très gratuit ce qui est encore mieux on passe à Ulta avec une des marques que j'affectionne particulièrement qui s'appelle IT Cosmetic et quand je vous dis que je l'affectionne particulièrement alors j'avais acheté sur The Beautyist ou Beautyly je ne sais plus je vous linkerai en barre d'infos leur CC crème qui est vachement bien j'avais fait une revue d'ailleurs que je vous linkerai là que j'avais terminé assez récemment il y a quelques mois je l'ai terminé il y a quelques semaines même et du coup je l'ai racheté pourquoi ? donc c'est une CC crème qui a des propriétés hydratantes il y a un petit peu d'antillage aussi dedans enfin moi c'est pas juste du maquillage donc ça c'est assez sympa mais pour du soin il y a plutôt une bonne couvrance je dirais une couvrance moyenne donc moi ça me convient très très bien mais pour du maquillage il y a un SPF de 50 donc ça au quotidien c'est top donc c'est un tube comme ça avec une pompe et pourquoi en ai-je deux me direz-vous parce que j'en ai un dans la teinte light qui est la teinte que j'avais déjà et qui est pas mal pour le printemps-été et un pour l'hiver dans la teinte fer donc un peu plus clair parce que celui-là il était vraiment trop foncé pour moi l'hiver donc voilà j'en ai deux j'ai pris leur concealer qui s'appelle le Bye Bye Under Eye qui est un correcteur anti-âge waterproof haut de couvrance dans la teinte light qui est un petit tube comme ça donc ça on verra j'ai pris leur mascara qui s'appelle le Super Hero qui a une brosse je vous montre rapide qui a une brosse en poil comme ça bon il a bonne amputation bon et là je regrette un peu de l'avoir pris pas pour le produit en lui-même parce que a priori j'ai hâte de le tester mais parce que quand je suis passée en caisse eux aussi le taille ils m'ont dit oh là là on va vous faire un cadeau et donc ils m'ont donné un petit kit comme ça de découverte de la marque It Cosmetics sauf que je ne savais pas avant de prendre tout ça que j'allais avoir le kit et dans le kit il y a une miniature du mascara donc du coup j'ai un peu regretté d'avoir pris mascara en full size mais c'était trop tard donc miniature du mascara une petite crème qui s'appelle Confidence in a Cream qui est une crème anti-âge crème de jour parce qu'ils font aussi du soin ils ne font pas que du maquillage on a un petit crayon à sourcils dans la teinte Universal Taup et la teinte à tester mais j'ai un petit doute quand même donc même pour une miniature il y a le petit coupillon donc ça c'est très très bien et j'ai peur que la teinte soit un peu claire pour moi mais bon à tester encore une fois il ne faut pas juger avant d'avoir testé et dans le petit kit il y avait aussi des petits échantillons comme ça sachets avec le nettoyant Confidence in a Cleanser là c'est ces femmes que je vous ai montré mais en teinte médium qui là pour le coup me paraît quand même franchement foncée ou alors l'été prochain je le bronte comme jamais mais je ne suis pas sûre et il y a aussi le concealer mais pareil dans la teinte médium qui me paraît très très foncée ou alors sur le visage on verra donc voilà pour la teinte It Cosmetic j'ai repris un petit truc de chez Tarte parce que pourquoi pas le formu chez Tep Conte Sealer qui n'est pas disponible à Sephora et qui n'est disponible que chez Ulta donc voilà que je l'ai pris en teinte fer neutral donc j'espère que la teinte ça va aller ça paraît clair mais j'en mettrai un tout petit peu mais c'est paraît qu'il est ultra ultra couvrant donc j'en mettrai un tout petit peu sous les yeux et puis on verra ce que ça donne j'ai pris une petite palette de chez Elf donc dans ma vidéo de rector je vous montrais que j'ai aussi pris une palette de chez Elf mais une palette de mat et là c'est une palette d'irisés métalliques tout ça donc la voici elle s'appelle Naked Prismes à l'échelon il y a une petite brosse mousse là bon voilà il y a 6 teintes et je ne suis pas tout à fait convaincue voire même je suis un peu déçue et je crois que c'est le seul produit de tout mon rôle des deux vidéos où je pense que je vais être un peu déçue tout le reste jusque là ça me convient bien mais là j'avoue que je m'attendais à mieux d'après ce que j'en avais entendu on verra sur les yeux je vous avais promis des palettes et bien elles sont toutes pour la fin j'ai pris deux highlighters alors pour le coup là je ne me suis pas ruinée ça m'a changé parce que j'ai pris deux highlighters dans des marques très très abordables donc j'ai pris le Pure Nude d'Essence celui-là j'ai déjà utilisé et c'est vrai qu'il est très sympa il est assez naturel mais quand même je ne sais pas si vous le verrez là mais si il y a du glow quand même et le Vivid Baked Highlighter de la marque Revolution dans la teinte Pitch Light que voici qui est beaucoup plus rose que l'autre dernier produit lèvres avant la cascade de palettes je me suis pris un petit trio de rouge à lèvres liquides de chez Bair Minerals je ne sais pas si vous connaissez ils ont fait toute une gamme de nudes en fait et donc là il y en a trois je ne sais pas si c'est des full size ou pas je ne sais pas mais ils ont ils ont l'air gros pour des midis donc c'est peut-être bien des full size ça m'a coûté 28 dollars alors qu'il y a une valeur de 54 dollars 54 ils faisaient par 3 non ça doit être des full size donc c'est trois nudes donc il y a le Y il y a le X, Y, Z et pareil qu'ils sont bien c'est rouge à lèvres là donc on va voir donc X, Y, Z M H, E, M, P qui est bien plus clair et Swank S, W, A, N, K je ne sais pas où ils vont se choper ces noms là mais non qui est cette fois bien plus foncé vous voyez que c'est trois nudes mais vraiment différents pour le coup bon bah la batterie de ma caméra m'a lâché avant que je puisse terminer la vidéo donc on va passer aux palettes et il y en a plein donc j'ai pris la petite palette de Shanek So qui est une youtubeuse néo-zélandaise qui a fait une collaboration avec BH Cosmetics et une petite déception sur ce coup là parce que donc ça c'est sa palette originale et en l'occurrence c'est une palette avec d'un côté 9 fards à paupières et de l'autre côté 9 rouges à lèvres et je vous avouerai que autant les fards à paupières m'intéressent beaucoup autant les rouges à lèvres un petit peu moins je vais les tester on verra ils sont super mais en fait juste avant que je parte à New York elle a annoncé qu'elle allait sortir une deuxième version de cette palette là avec les mêmes 9 fards à paupières mais de l'autre côté à la place des rouges à lèvres 9 autres fards à paupières et ça ça m'intéressait beaucoup mais le problème c'est qu'elle n'est pas sortie pendant que j'y étais c'était Récrac et donc du coup je suis tombée sur celle là donc je l'ai prise et je n'ai pas pu avoir la deuxième donc à tester sachant que c'était vraiment pas cher je crois que c'était 14,50$ donc j'ai bien hâte de la tester parce que les fards ont quand même l'air assez sympa toujours chez BH Cosmetics toujours une autre YouTube cette fois américaine j'ai pris la palette de Carly Bible qui en a fait elle a aussi deux versions celle-là c'est la nouvelle qui est un peu plus grande et elle avait fait avant une première version qui était donc un peu plus petite bravo vous suivez et je crois bien que la petite version est disponible chez Etam je crois que c'est la petite et pas la grande mais à vérifier parce que Etam commence à avoir des marques de cosmétiques en magasin donc c'est assez sympa et sur internet il faudra que je vérifie ça et je vous mettrai le lien en barre d'infos toujours est-il que moi là j'ai celle-ci donc avec des fards à paupières et tout un tas d'highlighters qui peuvent aussi évidemment se servir de fards à paupières je pense que j'en ferai une revue vu qu'on peut avoir la petite et qu'il me semble que tous les fards qui sont là sont déjà dans la petite elle a juste rajouté d'autres choses et voilà les couleurs je trouve sont assez sympas il y a des neutres il y a des prunes et moi j'aime bien les fards violets tout ça il n'y a que des couleurs très très portables il paraît que les highlighters sont bien tiens allons-y on va faire celui-là il y a pas mal et on va swatcher quelques fards pendant qu'on est là il y a celui-là ils ont l'air jolis ouais ils ont l'air plutôt sympa j'ai eu une petite déception chez Ulta mais en même temps j'ai trouvé tellement de choses que je ne sais pas je ne suis pas malheureuse mais j'avais quand même sur ma wishlist la Lorac Unzipped la palette de fard à paupières et je ne l'ai pas trouvé il n'y avait que la Unzipped Gold qui m'intéressait beaucoup moins et la Unzipped elle était encore en testeur mais il n'y avait pas du tout de palette je crois qu'ils vont arrêter de la faire bref du coup j'ai pris la Lorac Pro 3 j'ai déjà les deux premières j'en ai fait une revue que je vous mettrai en fiche et qui sont quand même assez sympas du coup je me suis dit que la 3 ça allait sûrement me plaire et c'est vrai que les couleurs sont assez sympas avec à nouveau que des couleurs très portables au quotidien donc une rangée de mat une rangée d'irisés il y a un petit prune la Bordeaux qui me plaît assez et voilà l'arrangement de couleurs je me dis que je vais forcément forcément trouver à m'en servir et les deux dernières palettes que j'ai pris chez ETA ce sont des palettes Morphe donc il y a la 35 attendez ah voilà la 35 haut qui est donc 35 comme 35 phares qui est une palette avec que des phares neutres chaud avec un arrangement de maté d'irisés on en swatch quelques-uns pour le fun alors Morphe moi je connais de réputation mais je n'ai jamais essayé d'effaire Morphe donc c'est l'occasion disons que le orange est bien pigmenté on voit tous de toute façon j'ai l'impression donc ouais c'est assez prometteur sachant que pareil Morphe ce n'est pas une marque très très chère je crois que celle-ci elle était un peu en dessous de 25 dollars il me semble donc pour 35 phares 56 grammes de produit je pense que ça ça a l'air de l'évaloir là comme ça tout de suite sans l'avoir essayé du tout et toujours chez Morphe et là j'étais quand même bien contente de l'avoir parce que c'est une youtube que j'aime beaucoup j'ai trouvé la palette de Jacqueline Hill qui est nettement plus chère là pour le coup on voit qu'ils doivent payer Jacqueline Hill dessus elle était je crois 38 dollars ou quelque chose comme ça mais donc il y a toujours 35 phares des mâtes désirisées et c'est donc elle qui a personnalisé cette palette je crois bien que c'est elle qui a créé les phares si je ne me trompe pas allons-y pour quelques swatchs ce carré là est quand même assez attirant même si je ne vais pas m'en servir tous les jours et par contre le reste de la palette est très 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 portable oulala ce bleu là il est beau attendez je vais essayer de ne pas la faire tomber ça serait quand même ballot horrible swatch ça c'est moi et ouais à nouveau ça a l'air assez prometteur donc bon à essayer tout ça je ne pense pas pour le coup que je ferai des revues de ces trucs là parce que à ma connaissance ils ne sont pas du tout dispo en France peut-être la 35 hauts remarqués il faudra que je me renseigne la Jacqueline Hill je ne sais pas bon il faudra que je me renseigne si Morphe livre en France ou si je trouve un site qui livre Morphe peut-être que je ferai une revue dans tous les cas je vous mettrai ce que je trouve en barre d'info mais voilà j'ai de quoi jouer je ne suis pas la pleine au niveau des palettes et en plus c'est pas fini parce que là c'est tout pour Ulta mais quand même comme qui dirait j'ai profité d'être dans le coin et Inglot a une boutique sur Times Square alors Inglot on peut être livré en France des produits Inglot je ne sais plus si c'est sur Beautylish ou The Beauties ou un truc comme ça bon pareil je vous mettrai en barre d'infos mais c'est possible mais j'ai profité quand même de voir les produits en vrai pour prendre un petit peu le temps de choisir de swatcher et tout ça et donc je me suis créé une petite palette parce que le principe d'Inglot c'est d'avoir c'est un peu comme Makeup Geek il y a des des produits individuels qu'on peut prendre comme on veut et mettre dans une palette il y a des palettes de toute taille moi j'ai pris plutôt une petite palette mais il y en a des grandes où on peut mettre plein plein de trucs et ils font des fards ils font des blushs ils font aussi des rouges à lèvres pareil en panne à mettre dans une palette pas en forme de tube je ne crois pas donc du coup j'ai swatché je me suis amusée et je me suis pris je me suis fabriqué ma petite palette donc là c'est la Flexi Eco Palette parce que donc elle est en bois donc c'est un système aimanté qui est un aimant assez fort donc là il n'y a pas de problème je me suis donc pris deux blushs et j'espère qu'ils ne seront pas trop foncés pour moi mais j'ai trouvé les couleurs jolies et quatre ombres à paupières les ombres à paupières elles sont assez généreuses parce qu'elles font 2,3 20 chacune donc c'est pas mal et les blushs ils font 6 grammes ce qui n'est pas exceptionnellement lourd mais bon donc je vais vous les swatcher mais peut-être bien que je vous ferai une revue vraiment en détail alors à l'unité ça paraît pas très cher mais au final quand on achète la palette et tout ça bon c'est pas donné donné quand même je vous le cache pas mais je me dis si vraiment la qualité me plaît pourquoi pas me recommander derrière une palette un peu plus grosse un jour pas tout de suite un jour donc voilà bon encore des swatchs qui sont pas terribles je suis pas une pro du swatch je me le cache pas mais pareil j'ai pas encore eu l'occasion de la tester celle-là donc elle va aller rejoindre mon tiroir très rapidement et voilà les gens ça y est c'est fini je crois je sais pas encore mais je pense que cette vidéo va être longue longue longue, longue, longue tour de géographique que ça y est en tout cas j'espère que ça vous a plu si oui n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner et je vous dis à très bientôt au revoir